Deux minutes, on va recommencer, donc deux minutes. Un petit peu de patience. Ça te va la tenue. J'en profite pour remercier le comité de l'AMU. Allez, on n'a pas commencé. Entre nous déjà, c'est pas mal. Ah oui, très bien, très bien. Non, mais je remercie déjà. Déjà, mes camarades. C'est ce qu'il y a. Je ne dis pas l'officiel. 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 C'est ça. Ok. On a dit pas l'officiel. Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 1. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-Trage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parce qu'il faut à la fois laisser les racines des vésicules séminales et passer dans un plan surtout pas postérieur parce que là on lèse mais qui soit médian à la prostate c'est à dire que lorsqu'on est sur un lobe comme ça postérieur on va être à peu près à la moitié ou bien au tiers inférieur ici lors de la dissection voilà peut-être des commentaires là-dessus est-ce que vous le faites quel que soit le stade ou vous le réservez à un stade particulier c'est-à-dire à partir de PT2 c'est-à-dire au-delà de PT3 quand c'est latéral, est-ce qu'il y a un risque d'essai-mage ? on peut le faire d'une manière unilatérale ou d'une manière bilatérale quelles sont vos indications dans ce sens ? ce serait très prétentieux de donner une limite je pense que ce qui se passe c'est qu'on le fait en général sur des patients qui ne sont pas des T3B on peut être sur des T3A bref il faut qu'au palpé on n'ait pas le moindre doute je vous rappelle les travaux de Yann Neusier qui a montré qu'un des facteurs qui était prédictif de la survie sans progression c'est les marges négatives donc il ne faut surtout pas s'amuser à prendre des risques la question est parfaitement pertinente de savoir si on le fait de manière bilatérale dans la majorité des cas oui mais hier par exemple j'en ai fait un où j'ai laissé un côté vraiment bien disséqué et de l'autre côté il y avait un espèce de diverticule diverticule de Hutch qui était juste à côté et je n'ai pas pris le risque je suis passé beaucoup plus large donc là je n'ai pas encore les résultats mais on peut effectivement le faire donc il faut s'adapter avec la situation il faut tout à fait s'adapter par rapport à la situation là un petit risque c'est un peu comme pour la préservation lors de la prostate c'est prendre un risque de laisser là ici on est en intrafacial facile mais encore une fois on a perdu le son l'image avec professeur Lebray c'est un problème de connexion ça va venir on ne joue pas sur les mots c'est l'intrafacial 6 mm et j'avais bien vu comment Guy faisait il mettait 5-6 mm de la prostate en même temps la recoupe urétrale parce que pour nous on ne fait pas de néo-v6 si la recoupe urétrale est positive mais autrement si on a pris toutes les précautions c'est à dire que si on est sûr si en préopératoire la fibroscopie est normale certains continuent à faire des biopsies latéromontanales qui à mon avis n'ont pas de grande valeur mais c'est mieux que rien si on a pris toutes ces précautions là et bien on peut quand même faire une néo-v6 si on n'a pas d'extemporané d'accord si on a un rein ectopique pelvien je pense que on peut prendre la phase de l'ectopie parce que là on peut effectivement tout discuter des clips de la préservation nerveuse excellent question ce sont des clips que j'utilise pour faire la préservation oui tu veux intervenir j'ai peut-être quelqu'un d'autre qui va intervenir je suis à votre disposition bien sûr pour le santé vous le faites à la fin ou vous préférez le faire au début parce que ça diminue quand même l'hémorragie on est plus alors je le fais je le fais toujours à la fin et je continue à faire la technique de Walsh c'est-à-dire que je passe un carré-dissecteur qui rase l'urètre et je fais un nœud et en général alors ça me dit je demande à la fin de me préparer j'écris le 1 avec et si on agit à ce moment-là on va mettre un point très facile voilà il y a d'autres questions je vous écoute est-ce que vous le sentez vous trouvez qu'avec les dissecteurs c'est mieux qu'un fil avec l'aiguille en l'aiguillant on essaye de l'aiguillant est-ce que vous avez une c'est-à-dire l'astuce à donner dans ce sens parce que parfois ça peut se lier ça peut lâcher ça peut et c'est ça ça devient hémorragique qu'est-ce que vous en pensez quelle est la meilleure façon de le gérer le fil dérape souvent deux commentaires un je pense que l'aiguille c'est ça qui fait saigner c'est-à-dire que l'aiguille si elle passe pas bien si on n'arrive pas à récupérer son aiguille c'est là où on se met et on voit de moins en moins l'avantage du carré dissecteur c'est que c'est au doigt et que pendant toute la période où on met le doigt il n'y a pas d'hémorragie parce qu'on serre et ensuite c'est très simple une fois que le nœud est fait même s'il y a une hémorragie il faut aller à toute vitesse c'est-à-dire qu'on sectionne et c'est après qu'on fait l'hémostase l'erreur est d'essayer de faire l'hémostase alors que la vessie est encore en place au moment où on décide de faire le Santorini on sait qu'on a une minute pour sortir la vessie et donc même si ça saigne ensuite si ça saigne vraiment je pousse la sonde vésicale ou ce qu'il en reste puisque je l'ai coupé et à partir de là je sais qu'on a la partie la plus basse et je vais mettre un fil qui va prendre tout sauf bien sûr la sonde vésicale et je vais faire un nœud en X tout là-haut et je peux vous dire que à 99% ça s'arrête immédiatement donc cette hémorragie du rhésus ce n'est vraiment vraiment pas un souci si on fait comme ça encore une fois chez les plus jeunes ils ont toujours tendance à vouloir faire les moustaches et y aller petit à petit non c'est bistouri électrique on fend et ensuite on fait les moustaches parce qu'autrement on n'y arrive pas et plus on met de points plus ça saigne quel fil vous utilisez et quelle aiguille la taille de l'aiguille comme ça pour que les gens aient une idée c'est du vikryla alors quand je passe le carré dissecteur bien sûr c'est sans aiguille et un nœud simple et quand je suis avec une aiguille je la vois mais c'est ce qui me la donne je pense que c'est du 40 ou équivalent et c'est du vikryla 1 1 d'accord parfois avec le même fil on peut passer le dissecteur on prend la partie qui n'est pas là où il n'y a pas d'aiguille on le charge et on a toujours un fil avec une aiguille est-ce que vous pensez que c'est assez ça peut être oui 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 donc c'est tout à fait possible après je pense sincèrement que ce n'est pas un temps difficile autant si vous voulez sur le temps de dissection pour la préservation il peut être un peu compliqué mais avec l'habitude ça passe bien autant vraiment le centuriné ne doit pas être un problème la manière de le résoudre c'est d'aller vite d'accord merci voilà je pense que là on est sur ce que l'on a déjà dit voilà donc sans problème et puis le deuxième et dernier dernier point c'est la section de l'urètre c'est au ras de la prostate en tractant mais je l'ai déjà dit et puis si on fait une ovécie c'est avec l'anapate d'accord si la recoupe est positive et bien on discute de recoupe en aval mais ça c'est vraiment très casse-gueule et autrement c'est une urétrectomie si elle est envahie alors l'urétrectomie c'est très simple si on a besoin de faire une urétrectomie je réponds à la question ce que je fais moi c'est que j'amarre l'urètre à la sonde vésicale je finis mon intervention c'est-à-dire que si il y a un bricaire je le fais si je fais une néovécie avec un nitrophanophe je le fais et ensuite une fois que tout est refermé je mets le patient sous les étriers et je vais faire une incision péritonéale 10 sections de l'urètre et je récupère tout l'urètre en sa totalité voilà c'était juste pour répondre sur cette question et donc avant de répondre à toutes vos questions la conclusion c'est un de penser que c'est toujours une urgence qu'il faut aller vers la simplification qu'on gagne énormément de temps effectivement en restant du même côté et en utilisant la thermofusion parce qu'on coupe très très vite mais autrement on met des pinces toujours faire attention aux urines tumorales et surtout bien définir la stratégie avant l'intervention c'est-à-dire de discuter avec le patient de la préservation des bandelettes neurovasculaires et de l'ensemble de l'intervention qu'on va faire bien sûr en parlant de la dérivation voilà sur cette première partie j'étais un petit peu long et je ne sais pas s'il y en reste encore beaucoup de temps mais en tous les cas voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire on a le temps on a le temps on a le temps on a le temps oui c'est à vous de voir est-ce que vous êtes fatigué ou pas mais nous on a toujours le temps de vous écouter on a toujours ce plaisir de le faire écoutez si vous m'envoyez des dates ou si vous me faites une bonne tagine moi c'est l'heure du repas il n'y a pas de problème donc avec plaisir malheureusement vous êtes loin on peut vous l'envoyer par ordinaire écoute Thierry ce n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd tu les auras non non je plaisantais je plaisantais la seule chose c'est que vous expliquerez à ma femme que je n'étais pas avec ma maîtresse mais j'étais bien avec vous mais là je suis sûr que vous témoignerez parce qu'effectivement vous ne pouvez pas être à la soupe à l'heure on les témoigne on les témoigne ça marche vous êtes mis super Mohamed j'espère qu'il n'y aura pas le contraire bonjour alors donc sur la c'est que vous avez des questions bonjour excusez-moi je suis venu en retard j'ai écouté bien entendu la fin de la conférence qui était très intéressante je souhaite la bienvenue à notre maître professeur Thierry Lebré au docteur Harouni que je vois d'ailleurs qui est toujours jeune c'est professeur Cheikhani Kaderi merci merci professeur Kaderi c'est un plaisir de voir tout le gros maghreb autour de sa table et ça fait plaisir ça fait plaisir de voir nos amis mauritaniens tunisiens algériens et c'est toujours un plaisir et un honneur pour l'amnée de les recevoir même en webinaire en attendant des jours meilleurs merci beaucoup merci beaucoup Cheikhani voilà alors Thierry c'est ça oui bah c'est Kaderi tu donnes la parole à Thierry Lebré pour la suite monsieur Thierry oui voilà donc on enchaîne comme ça on peut vous libérer alors c'est c'est il y a C. Haroni qui peut-être qui veut dire quelque chose ouais vas-y il y a le docteur Haroni qui peut-être qui veut dire quelque chose vas-y vas-y C. Mohamed non non j'écoute Thierry ce qu'il nous raconte donc je pense qu'il peut continuer c'est très intéressant c'est très intéressant on arrive sur on arrive sur je crois sur la la bici de le passement c'est ça Thierry ? oui oui certains ont déjà vu ce film le but n'est pas de refaire ce que j'ai déjà fait et que vous connaissez c'est plus pour avoir vos réactions et à chaque fois discuter un petit peu de la de la néo-vessie et des problèmes je vais être là pour répondre à vos questions je ne vais pas vous passer le film parce que ça prendrait trop de temps je vais juste donner les grands points et ensuite je réponds à toutes vos questions sur la préparation sur tout ça ça va être je vais prendre moins de 5 minutes pour vous dire les grands trucs sur le la première chose c'est sur le respect des indications la néo-vessie l'indication c'est chez un patient très motivé qui peut comprendre de façon à ce qu'il puisse intégrer que la nouvelle vessie ne va pas être équivalente à ce que ça peut c'est à dire qu'elle sera moins bien il arrive à la maîtriser il va avoir un bénéfice énorme il va pouvoir garder une vie sociale très bon état général au niveau de la musculature de la situation du sommeil et puis la possibilité de l'absence d'insuffisance rénale l'urède doit être sain et on doit être sur un stade qui n'est pas trop le maximum 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 oui pas N2 vous m'entendez là j'ai l'impression je vous ai perdu je redemande à tous les intervenants de couper leur micro s'ils n'interviennent pas ça pourra améliorer la connexion merci professeur le bray on peut enchaîner monsieur le bray oui oui alors écoutez oui donc ce que je fais c'est que je vais vous les passer mais en ce mode là je ne vais pas le mettre en diaporabas de façon à ce qu'on puisse aller à l'essentiel le but étant vraiment de répondre à vos questions et de vous donner un petit peu notre expérience très globalement donc ce que je vous ai dit c'est que les indications doivent vraiment être rappelées et encore une fois c'est pas une question d'âge je fais des néo-vécis à 80 ans et je refuse d'en faire deux fois chez des patients qui ont 50 ou 60 c'est une question vraiment de motivation parce que après l'intervention il va falloir que le patient vraiment apprenne à bien servir de cette néo-vécis sur le plan opératoire on l'a déjà vu je vais aller très très vite je crois que vous aurez plus de questions sur comment gérer le post-op etc je ne vais pas vous mettre le film que vous avez probablement déjà vu mais je vais simplement vous rappeler les grandes lignes à savoir qu'une fois que la vessie a été retirée je mets immédiatement tous les fils autour de l'urètre j'en mets 5 postérieurs 2 latéraux 2 antérieurs toujours la même chose et cette technique permet là d'être parfaitement reproductible et tous les fils vont être amarrés sur des tissus qui sont placés au niveau du pubis les aiguilles que j'utilise c'est les aiguilles qui sont courbées et c'est du vicryl 2-0 une fois que tous ces plans sont passés la situation elle est très simple on va prendre un anse intestinale en respectant la vascularisation globalement 30 à 35 centimètres c'est pas la peine de prendre plus et surtout ça évite d'avoir des vessies qui vont se distendre complètement et qui vont devenir des vraies poches inertes au fil des années une fois que vous voyez la lance est prélevée on va tout ouvrir mais sans aucune difficulté on ouvre absolument tout sans trop tracter bien sûr le méso une fois que tout est ouvert et bien on va donner cette forme qui est un S ou un Z en fonction de comment vous vous placez et cette forme là on va je m'excuse monsieur Lebray on ne voit pas vos diapositives ah pardon excusez-moi écoutez là vous avez bien fait voilà et je reviens donc vous les voyez là maintenant non non pas encore on croyait qu'on allait projeter sans diapos c'est bon là c'est donc si vous pouvez oui c'est ça voilà donc les fils latéraux ici deux latérales cinq postérieurs deux antérieurs amarrés sur le fil une fois que l'on a réalisé ça on met simplement un petit champ parce que ça peut suinter un tout petit peu et on va s'occuper de réaliser donc un prélèvement dense simplement 30-35 cm comme je vous le disais et ensuite on va tout ouvrir de façon à obtenir et bien une palette qui va prendre cette forme de S ou de Z vous voyez c'est extrêmement simple un petit truc on utilise des aiguilles droites parce que ça va beaucoup plus vite et pour tous ceux qui savent repriser des chaussettes et bien c'est exactement la même technique on pousse l'aiguille et je peux vous dire qu'en moins de 10 minutes votre néo-vessi elle va être complètement faite il suffit simplement de faire un surjet jusqu'ici puis ensuite de continuer en mettant le bord libre sur la courbure et à ce moment-là qu'est-ce qui se passe et bien on va se retrouver avec une vessie qui sera complètement fermée une fois qu'elle est complètement fermée et vous voyez ici que c'est le cas alors on peut si vous le souhaitez mais on ne va pas le faire mettre le film mais en gros tout ça ça se ferme et on va donner une grosse poche une fois que la poche est faite et bien c'est très simple on va faire un petit trou d'éclive et on va le mettre le plus bas possible donc d'éclive pour pouvoir faire l'anastomose avec les fils qui ont été préalablement mis en place on le fait de manière extrêmement simple c'est en parachute et on va mettre les fils les uns après les autres 5 postérieurs 2 latéraux 2 antérieurs un petit truc un petit truc que je fais c'est que je mets un long fil pour éverser la muqueuse ici au début lorsque je fais le trou là je mets un long fil ici pourquoi ? et bien parce que une fois que j'aurai descendu ma néovessie et une fois que j'aurai fait mes points postérieurs et mes points latéraux et bien je vais passer la sonde vésicale et pour bien repérer la partie supérieure de mon trou et bien qu'est-ce que je fais ? je tracte légèrement sur mon petit fil ça permet immédiatement de voir le bord ici antérieur de mon orifice que j'ai créé et à ce moment là on fait facilement la suture ensuite et bien c'est très simple on va amarrer systématiquement la corne au psoas de façon à ce que la vessie reste parfaitement moulée sur le pubis ce qui va permettre lorsqu'il va y avoir la pression abdominale et bien de pousser sur cette néovessie pour vider les urines ensuite et bien c'est très simple on va faire une réimplantation une fois que l'on a fixé ici l'urtère elle va venir se positionner là et on va aller faire une suture par des points séparés ces points séparés vont permettre à ce moment là d'avoir une anastomose non-dischémiante et surtout qui va être directe la sonde va être ressortie et on va arriver à la fin et bien à avoir un montage où les deux urtères vont drainer les urines à l'extérieur en trans néovessie pariétale de chaque côté alors que les cornes de la néovessie sont bien fixées sur le psoas voilà et à la fin de l'intervention et bien on a ce que vous avez ici c'est à dire une néovessie qui est fonctionnelle c'est simple c'est rapide et ça permet d'avoir une capacité vésicale fonctionnelle voilà en gros sur la technique je suis à vous pour répondre mais on en avait déjà parlé c'est tous ceux qui veulent me poser des questions techniques ça sera mieux qu'un monologue de ma part franchement c'est une technique très intéressante dans la mesure comme vous avez toujours bien dit c'est à dire simple mais pas simpliste et reproductible et j'étais assez étonné par le cadre que vous utilisez parce que c'est un cadre très intéressant ça permet même d'avoir un champ opératoire bien exposé et ça me met si je puis vous dire quand même un petit peu de l'évolution des idées même au Maroc si vous voulez que je vous donne un petit goût de notre expérience nous aussi on est parti vers les années 87 quand on était d'ailleurs je saluais Nasser parce qu'on l'avait vécu avec il était plus ancien que nous dans la mesure où c'était plus la valve hydraulique sur laquelle on faisait greffer c'est à dire toute poche confondue c'est à dire et puis on a évolué après la création de services d'urologie vers une visée en Y avec des ailes c'est à dire au lieu que ce soit un ballon en rugby dans le sens transversal on le mettait dans le sens vertical avec des ailes et vous avez bien dit c'est à dire qu'on a suivi même vos publications et votre façon de gérer cette visée c'est à dire nous aussi on a diminué de capacité en passant de 45 à 50 vers 40 actuellement et en fixant les ailes de l'Y au niveau du PSUAS donc ça faisait une visée stable le troisième point la plupart on essayait de faire une réimplantation directe pour la plupart des opérateurs et voilà un petit peu c'est un modèle qui s'approche au vôtre et actuellement les gens se sont donnés à la c'est à dire à la chirurgie mini-invasive et particulièrement l'équipe de Marrakech qui ont poussé même les autres services actuellement à faire tout le reste des autres équipes ils font soit votre poche soit l'autre man soit celle du student mais la longueur et le temps ça fait prolonger et je vois que cette visée est très très simple et je suis persuadé que ça soit un résultat aussi bien fonctionnel et que la capacité augmente au fil du temps en s'étendant et c'est tout ce que je peux est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des commentaires pour les autres je crois est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lui à ces questions parce que moi je n'arrive pas à les défiler d'accord moi je rejoins sur cette technique de cette néo-vessie ce genre de détubulisation parce que justement l'évolution des idées a été la vessie où on mettait de l'intestin on mettait du sécum et on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de pression et d'où les idées de vessie détubulée telles que vous l'avez et qui permettent d'équilibrer les pressions je pense que la majorité ont adopté votre vessie chose que l'on fait nous-mêmes je voulais vous poser la question sur la réimplantation urétérale est-ce que vous maintenez une réimplantation directe est-ce que vous ne craignez pas du reflux est-ce que parfois vous utilisez un procédé sur les urtères dilatés est-ce que vous faites de plastique c'est très bien alors la réponse va être très très claire on ne craint absolument pas le reflux parce que c'est le néo-vécime où il y a une interpression on est on est toujours on est sur la réimplantation la deuxième chose il y a une autre question qui fait et qu'on me pose régulièrement c'est que faire devant un mésenterre court pour la confection d'une néo-vécime alors je vais répondre à deux questions en même temps il y avait une question qui était est-ce que l'hyperextension est-ce que ça n'embête pas pour faire l'anastomose la réponse elle est aussi très claire non parce qu'on arrête l'hyperextension c'est-à-dire qu'une fois qu'on a retiré la vessie on remonte les jambes du patient de façon à ce qu'effectivement on n'ait pas une augmentation de la distance deuxièmement s'il y a un mésocours et bien il y a deux éléments qui sont importants c'est qu'on peut remonter et mettre la hanche même en flexion c'est-à-dire remonter encore les jambes du patient et on gagne un petit peu deuxièmement et ça c'est quelque chose d'important on peut tout à fait admettre une distance on peut admettre une distance de 20 cm voilà donc il y a lorsque on a un mésocours on peut tout à fait avoir une déhiscence d'un centimètre voire d'un centimètre et demi tous les jeunes urologues sont toujours paniqués en disant il va y avoir des fuites c'est pas très très grave il suffit simplement que l'anastomose soit faite avec suffisamment de points quand on mette le ballonnet assez gonflé pas forcément pas surtout pas de traction parce qu'on risque de déchirer et d'une manière assez surprenante ça se passe très très bien donc toute cette toute cette 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 anastomose en gros nécessite simplement que les points soient bien placés au début d'accord je peux pas répondre à toutes les questions pourquoi pas une réimplantation avec avant la fermeture de la plastie ben tout simplement parce que lorsqu'on fait ça on ne sait pas exactement où va se situer les urtères puisque la plastie n'est pas encore fermée et que là encore une fois tout est possible mais ce que je vous ai montré là c'est pour simplifier on fait la néovessie on la ferme on fixe en bas on met à droite on met à gauche et tous ceux qui sont je sais qu'il y a des internes qui sont passés sur notre service savent que une néovessie dans de bonnes conditions c'est à peu près une heure d'intervention ça peut être une heure et un quart on n'est pas là pour aller faire un exploit mais simplement pour le fait que on simplifie les choses donc c'est pour cette raison comme ça la néovessie a-t-elle une demi-vie excellente question vous voyez je ne devrais répondre qu'aux questions et bien je vais vous annoncer quelque chose et vous avez un scoop puisque c'est le travail d'un des internes qui va être chef de clinique chez nous on a repris les vessies qui ont plus de 10 ans et on s'est aperçu qu'à partir de 4 ans et bien les résultats sont parfaitement stables et nous avons des premières vessies qui ont été faites dans les années 80 82 qui ont maintenant un peu plus de 80 à à maintenant c'est-à-dire plus de 20 ans et qui oui mais plus de 40 ans et qui vont arriver à maturation alors il n'y en a plus beaucoup parce que les malades meurent mais il faut savoir qu'on a une stabilité et qu'il n'y a pas de trucs par contre ce qui est très important mais on n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui c'est la gestion de toutes les complications et le post-op c'est-à-dire de tout ce qui se passe après le bloc opératoire mais ça ça nécessiterait peut-être mais ça c'est un clin d'œil que je fais d'avoir un autre webinaire pour qu'on puisse en discuter parce que là c'est passionnant et c'est probablement là que se situent aussi quelques réponses à des nœuds de problèmes le trajet sous le Q est toujours de mise non je réponds à Ayud Zahir Richard est-il préférable de faire l'anastomose urétero néovésicale j'ai répondu non c'est plutôt utéro d'abord et ensuite urétero d'abord et puis ensuite urétro et ensuite urétero oui alors les surgés je suis entièrement d'accord avec Ali Hadouch qui me dit que les surgés de l'anastomose urétero-iléale sont ah non urétero-iléale sont ischémions oui c'est pour cette raison qu'on met des points séparés c'est-à-dire que l'anastomose que je fais en direct je ne l'ai fait qu'avec des points séparés de PDS 5-0 pardon donc c'est les points séparés j'en mets 1, 2, 3, 4, 5, 6 en général comment gérer les sténoses urétero-néovésicales alors là c'est la bouteille à l'encre la première chose c'est qu'il faut vérifier que ça ne soit pas une récidive de la tumeur et donc dans la grande majorité des cas je fais une uréteroscopie je fais une cystoscopie et je fais des biopsies en moindre doute autrement c'est des sondes urétérales et puis ensuite c'est des reprises parce que là je pense qu'il faut reprendre l'anastomose c'est-à-dire qu'on la refaire le taux est assez important puisqu'on est aux alentours de 4% sur l'ensemble des implantations des urtères dans la néovésil alors la réponse sur le trajet anti-reflux n'a pas été entendue alors je la répète nous ne craignons pas du tout le reflux puisque ce sont des vessies à basse pression et qu'avec le système le système de réimplantation directe on n'a aucun souci c'est même un avantage c'est que si le patient devient rétentionniste ou s'il a tendance à négliger un petit peu toute l'éducation qu'on lui a donnée il va avoir une sanction c'est qu'effectivement il va y avoir à ce moment-là une hyperpression et il va avoir une petite douleur dans le rein mais bon ça c'est plus une boutade mais c'est vrai et donc raison de plus pour faire cette implantation directe sonde monogie sortie en transnéovésico-pariétale c'est tout à fait possible la seule chose c'est qu'on trouve que les monogies ne drainent pas suffisamment et qu'aujourd'hui moi je mets des chats à R10 ou à des chats à R12 et que de mémoire je ne pense pas qu'il y en ait en monogie mais peut-être qu'il y en a en tous les cas ce n'est pas un problème moi ce que je fais c'est que je les amarre j'ai toujours peur en plus que le malade tire sur sa sonde donc c'est des sondes que j'amarre énormément voilà je pense que j'ai je pense que l'anastomose doit être reprodéguée je pense pour cette étape est-ce que vous drainez à la fin c'est ça ce qui est important alors le drainage à la fin oui en général on met deux redons je sais que mon prédécesseur Boto suit ce qu'il aimait bien c'est des sondes de l'épiplomb et il faisait de temps en temps sans drainage et il mettait de l'épiplomb on spatule de l'urtère oui on spatule l'urtère on ouvre c'est ce que j'ai dit quand on faisait la section et je le fais immédiatement pour répondre à à jamais on spatule et donc c'était la même chose que Belloucif qui nous disait diminuer le risque de sténose bien sûr tout à fait d'accord voilà je pense que j'ai essayé de répondre au maximum à vos questions je suis malheureusement obligé quand même d'aller vers la fin de cette réunion peut-être un ou deux commentaires en tous les cas je suis ravi d'avoir participé à ce webinaire et on a pu je pense parler de plein de choses bien sûr la néo-vessi on pourrait en faire encore énormément mais globalement il faut savoir qu'on a tous beaucoup de choses à faire voilà je vous écoute c'était très intéressant on vous remercie énormément en nom de tous les urologues marocains et franchement c'était très intéressant dans la mesure et c'était très édactique et pour une fois il y a cette interactivité et avant de conclure je remercie tous les amis maghrébins c'est-à-dire algériens tunisiens et notre ami de la Mauritanie et j'essaie de la prendre au président pour qu'elle donne son mot de fin merci merci monsieur Lebré encore une fois c'était très instructif c'est-à-dire qu'il y a une sorte oui 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 je t'écoute d'accord merci beaucoup merci beaucoup Thierry pour cette excellente présentation et ce partage d'expériences que je qualifiais fructueux et je dirais même historique alors c'est bien retenu pour les dates le tagine c'est retenu donc après le déconfinement si tu te souviens c'était privé théoriquement à faire le 20 juin à Saïdia au bout de la mer avec notre ami Oda malheureusement le coronavirus a tout bloqué donc peut-être on aura une autre occasion pour le faire je remercie les différents présidents des associations algériennes tunisiennes et mauritaniennes merci à vous je remercie les différents aérologues qui ont partagé avec nous et qui ont participé ce soir et qui ont été si nombreux je remercie beaucoup je remercie le laboratoire Saint-Pharma pour sa collaboration et je vous donne le rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre webinaire bonne nuit à tout le monde merci merci à tout le monde merci salut Thierry au revoir merci bonjour salut Mohamed salut Sil Kamel et salut Sheikhan merci à tout le monde merci merci merci